bonjour à tous bonjour mes amis les béliers j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant les trois prochains mois donc juin juillet et août si c'est pas déjà fait je vous encourage simplement à mettre sur pause et aller visionner la vidéo d'introduction concernant ces guidances astrologiques donc je vais essayer de mettre le lien par ici voilà et avant qu'on se laisse porter ensemble qu'on voyage ensemble simplement j'aimerais vous rappeler donc qu'il s'agit d'une guidance générale ici et le but premier l'intention d'ailleurs première que j'ai mis c'est pas de vous dire forcément personnellement qu'est ce qui va arriver dans votre vie à vous directement puisque vous êtes des milliards à regarder ces vidéos c'est plus à savoir à comprendre les énergies qui vont être apportées durant cette période pour vous pour vous donner des clés pour véritablement avancer en confiance voilà donc écoutez installez vous confortablement surtout laissez vous porter aussi moi je vais être dans l'accueil donc accueillons ensemble j'ai envie de dire et voilà je vous montrerai aussi les images peut-être que ça vous parlera d'une autre manière que ce que je vais vous transmettre comme message mais véritablement soyez voilà à l'écoute de votre vérité intérieure en écoutant ce tirage et de la manière dont ça résonne voilà les amis donc c'est parti alors on commence par une énergie de tarot ici c'est un petit peu l'énergie centrale vous avez le roi d'épée alors bon déjà très concrètement un roi c'est plutôt bon signe un les rois dans la hiérarchie si vous voulez du tarot c'est celui qui est au sommet d'accord donc principalement d'ailleurs avec le le ce roi d'épée là parmi les autres rois les quatre autres rois le roi d'épée c'est véritablement celui qui ordonne j'ai ce mot là de ordonner voire imposé peut-être dans le penchant négatif donc je sais pas dans quel penchant vous êtes est ce que vous ordonnez les choses avec clarté c'est à dire que vous dites les choses aussi aux gens avec clarté ou alors est ce que vous êtes plus à imposer votre loi bon petit message pour certains éventuellement qui qui se retrouveront peut-être simplement qu'il y aura la possibilité pour vous en fait d'être dans une de ces deux énergies voilà donc je vais m'expliquer un petit peu le roi d'épée comme je vous dis donc imposé gouverner ça veut dire quoi concrètement aussi ça veut dire que déjà votre votre capacité d'analyse véritablement parce qu'on est dans les épées donc votre capacité d'analyse de réflexion de véritablement de clarté aussi intellectuelle et de voir les choses les choses les gens les situations aussi concrètes comme elles sont véritablement voyez vous aurez véritablement du discernement du discernement voilà donc ça ça fait partie des qualités auxquelles vous pourrez faire appel durant cette période et ici ce roi d'épée vous indique que vous aurez le besoin peut-être de mettre de l'ordre tout simplement dans votre vie ou par rapport à certaines relations qu'elles soient d'ordre amicale professionnelle sentimentale ou familiale c'est ce que je ressens en fait avec sa grande épée aussi vous voyez là qu'il tient comme s'il allait justement prendre une décision ou donner un verdict donc je pense que on vous invite simplement à être connecté à votre vérité intérieure et surtout l'exprimer clairement le roi d'épée c'est celui qui maîtrise le domaine des épées donc qui maîtrise aussi sa pensée et ses paroles d'accord donc faites en sorte que toutes vos pensées et toutes vos paroles donc votre communication aussi soit en accord déjà premier point et deuxième point bah en fait non il n'y a pas deuxième point non il n'y a qu'un point vous voyez juste que votre vérité intérieure vos valeurs véritablement vos convictions ce à quoi vous croyez ce et au final vous donc qui vous êtes voilà vous allez reprendre le pouvoir en fait aussi pour pour certains ici il s'agit pour moi de s'imposer un peut-être ce n'est pas imposé aux autres en fait quelque chose mais c'est vous oui c'est comme ça que je ressens vous vous imposez davantage voyez dire bon bah voilà ok c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je veux être ou c'est c'est vers ça que je veux aller vous voyez donc vous aurez les idées claires pour moi par rapport à ce que vous voulez par rapport à vos objectifs alors on est en énergie sous jacente vous avez la sexualité la déesse freya je pense qu'on dit freya c'est intéressant bah voyez donc ça fait pour moi bien écho à cette carte en fait c'est à dire que vous allez vouloir vraiment penser à vous et vous faire plaisir voilà un sexualité ça va être le le la notion de plaisir pas forcément dans le mauvais sens c'est à dire enfin voilà vous l'avez compris bref pas forcément dans le mauvais sens mais en fait faire plaisir c'est à dire écouter vos désirs voyez vos désirs profonds euh pas juste vos envies passagères ou enfin voilà euh c'est ce que je ressens en fait écouter votre voyez on a cette personne là qui est nue donc écouter votre véritable nature parlez avec votre véritable nature voilà et euh ce que je ressens pour vous mes amis les béliers c'est que vous allez véritablement en fait vous allez gagner en plusieurs plusieurs choses pour moi pendant cette période euh alors déjà en faculté d'analyse en clarté d'esprit c'est ce que vient directement nous indiquer euh la carte du roi d'épée euh mais autre chose aussi c'est en magnétisme j'entends en magnétisme donc euh pour beaucoup ici le mot magnétisme ça fait référence à l'énergie que vous dégagez d'accord et donc que les autres vont percevoir c'est à dire que vous allez être euh si on parle dans le concret dans la matière voilà séduisant euh il y aura comme une une aura autour de vous magnétique vous voyez c'est ce que je ressens donc vous allez être beaucoup plus pour moi dans le dans 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 le fait de vouloir euh combler vos besoins combler vos envies aussi peut-être que vous aurez beaucoup d'envie euh à plein de niveaux notamment parce que sexualité c'est 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 le plaisir d'accord en tant que tel et et ça s'applique à à tout ce qui peut apporter du plaisir pas que le pas que la sexualité justement d'accord ok alors vous avez aussi le combat et l'égoïsme hop alors déjà je viens de m'apercevoir que je sais pas pourquoi pour vous euh je viens de retourner les deux alors d'habitude pour les autres je fais un par un donc je sais pas j'étais parti sur ma lancée là et euh ok il doit y avoir un message là dedans alors attendez je vais essayer de le comprendre déjà ah d'accord euh ok alors vous voyez on a ce roi d'épée au centre on a le combat à gauche et l'égoïsme aussi donc l'égoïsme si vous voulez l'égo alors euh ah là oui en effet ça me fait plein de messages qui fusent dans tous les sens donc il va falloir que j'ordonne moi aussi il va falloir que je fasse appel à mon roi d'épée intérieure pour bien canaliser les messages être clair et vous transmettre ça de manière ordonnée vous voyez tout se fait juste de la manière juste c'est que là ce que je suis en train de vivre et de faire et bah c'est un petit peu pour vous donner des clés aussi alors recentrage focus donc oui je parle à moi même ok justement ne pas laisser donc la premier message que j'ai vous voyez ne pas laisser le mental le mental parce que là on a le roi du mental le roi d'épée et on a l'égoïsme à côté donc ça me fait dire aussi euh euh attention à à votre mental en fait voilà tout simplement à votre mental durant cette période à votre égo aussi pour certains bon je dois le dire euh à plusieurs niveaux déjà parce qu'en effet vous vous allez tout simplement comme je vous ai dit positivement euh être très attirant vous allez dégager quelque chose une aura vous voyez il y a il y a un certain charisme aussi que je ressens et c'est accentué avec l'égo donc c'est un beau message que j'ai à vous donner mais juste aussi une sorte de de petite euh bon un conseil voilà j'aurais pu dire mise en garde mais c'est plutôt conseil et vous voyez le combat vient expliquer pourquoi c'est parce que euh ça peut créer de la compétition aussi hein euh de la compétition avec l'environnement ou alors justement euh des personnes euh vous savez quand on quand on brille trop et bah ça plaît pas forcément à l'ombre donc euh quel est le message là-dedans ça veut juste dire que si justement des personnes euh en face de vous sont véritablement dans l'égo euh il est possible que vous fassiez à face à certaines réactions euh virulentes hein virulentes peut-être dans les mots justement donc voilà c'est pas pour tout le monde ce message mais c'est c'est ce que je ressentais et euh c'est pour ça que encore une fois c'est important vous de simplement être maître de vos pensées de et de de l'exprimer avec clarté voilà alors est-ce qu'il y a un autre message ici s'il vous plaît alors je prends un petit peu de temps je vais prendre un verre aussi ouais c'est je reviens sur sur ce point c'est que euh pour certains simplement le l'égoïsme ici vient nous dire que le avec le en combinaison avec le roi d'épée euh que au niveau euh au niveau mental euh ça va prendre beaucoup de place d'accord c'est-à-dire que justement peut-être que vous vous allez sentir à l'intérieur que euh tout simplement vous avez envie de d'être vous vous avez des choses à exprimer vous avez des choses à créer des choses à réaliser donc ça c'est véritablement bien voilà c'est une énergie très positive euh il n'y a aucun problème et juste mise en garde par rapport à la manière véritablement de d'exprimer les choses à l'extérieur d'accord euh euh simplement parce que voilà j'ai vraiment ce sentiment c'est pour ça que je me permets d'insister euh c'est donc pour vous prévenir que euh vous ne ferez pas que des heureux en fait voilà c'est ça votre votre situation ou la manière dont vous vous allez évoluer ne fera pas que des heureux et euh si vous l'accueillez en toute j'ai envie de dire humilité hein euh ça évitera justement de créer des des combats ou des conflits extérieurs ok alors ça y est euh ça y est la connexion revient l'autre message que j'ai à donner pour certains ici c'est que vous allez avoir des décisions importantes à prendre euh concernant euh justement des conflits qui qui pouvaient y avoir actuellement dans votre vie des conflits avec certaines personnes euh principalement je pense euh voilà donc euh ça décide de prendre des décis bon ça décide ça nécessite voilà c'est une nécessité de prendre des décisions claires de trancher euh voilà en exprimant le pourquoi aussi vous voyez parce que le roi d'épée c'est pas juste celui qui prend des décisions comme ça c'est celui qui prend des décisions réfléchies posées structurées aussi hein donc ça c'est dans votre manière de prendre les décisions et ça serait aussi un conseil pour la manière d'exposer les choses aux gens vous voyez euh parler avec intelligence en fait intelligence j'entends aussi avec sagesse vous voyez et vous pouvez vraiment tout dire voilà donc euh on va voir on va voir la suite je pense que le message principal est passé vous avez aussi mes amis les plaisirs donc ça rejoint bien la carte juste au dessus vous voyez de Freya la sexualité euh il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant d'accord donc on rejoint cette idée d'être beaucoup plus dans dans l'écoute de soi et de et de forcément aller vers ce qui vous motive ce qui vous fait plaisir ce qui vous apporte du bien de l'amour on le voit aussi ici c'est peut-être vous rapprocher et vous entourer de personnes qui simplement sont dans un état d'esprit positif aussi pour vous amener de la légèreté de la positivité de la bienveillance ou de l'amour et vous éloigner des personnes euh qui voilà avec qui il y a toujours un combat en fait vous avez toujours l'impression de lutter vous voyez je sais pas à quoi ça s'applique en fait cette carte du combat euh parce que pour le combat c'est une lutte hein désolé je chaude du coq à l'âne mais euh euh c'est qu'elles sont liées en fait on vous dit de plus combattre et d'aller vers les plaisirs juste le plaisir qu'est-ce qui vous fait plaisir si il y a une situation qui mène à une lutte et à un combat bon et bien concentrez votre attention peut-être ou ou faites en sorte de régler le problème euh pour aller vers une autre énergie voyez vous enfin vous êtes pas obligés de rester en fait ce que je veux dire c'est qu'une lutte elle ne peut s'entretenir qu'à partir du moment où il y a deux camps si un des deux camps abandonne la partie bah il y a plus de lutte quoi vous voyez peut-être que l'autre enfin et d'ailleurs vous voyez par ego ne vous dites pas là les liens ils arrivent par ego ne vous dites pas bon allez j'abandonne ça ou je décide ça vous voyez vous prenez une décision qui vous semble juste à vous et après il y aura une petite voix dans votre tête aussi qui vous dit oui mais ben voilà donc ça veut dire que c'est l'autre qui a encore gagné ou c'est l'autre enfin vous mettez pas en victime parce que vous vraiment vous êtes le roi vous voyez euh vous mettez pas en victime voilà donc les liens se font un petit peu j'espère que vous suivez aussi ce qui se passe en même temps aussi en direct enfin voilà je transcris pas tout mais je pense que vous me suivez bon vous me direz dans les commentaires euh si c'était pas trop du charabia pour vous euh alors donc on revient sur les plaisirs euh les plaisirs juste en dessous de la carte du roi d'épée justement vient nous accentuer cette idée que vous allez être maître le roi donc maître de vos pensées vous allez être beaucoup plus structuré dans votre esprit justement il y aura plus plus ou moins de conflits de dualité euh par rapport à des idées par rapport à des pensées par rapport à des émotions voilà quelque part il y aura une sorte de sérénité avec un calme intérieur parce que vous allez aborder cette période avec sagesse intelligence donc n'oubliez pas d'être dans la légèreté dans la simplicité et de vous faire plaisir hein c'est vraiment accentué vous avez aussi euh l'arcane numéro 12 le scribe alors c'est intéressant que vous ayez ça puisque normalement c'est la carte du pendu et vous voyez il n'y a pas de hasard là moi je ne la ressens pas comme véritablement en fait l'énergie que vous avez traversée alors je vais vous expliquer comment je la ressens euh ici le scribe s'applique à ici et maintenant ici et maintenant et regardez juste avant on avait il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant donc de ne pas être que dans les pensées donc au final dans l'ego dans le voilà dans les pensées dans le mental dans l'ego dans la personne si vous voulez être beaucoup plus revenir à votre essence et à l'être à l'être que vous êtes en réalité et donc je pense que c'est un conseil ici et pourquoi je vous dis dans l'ici et maintenant ce message parce que pour moi durant ces trois mois et ça commence dès maintenant mes chers amis qui en tout cas vous qui regardez cette vidéo ça commence maintenant il y a énormément de leçons spirituelles à apprendre vous allez apprendre énormément de choses vous voyez on est aussi sur le roi d'épée donc ça peut signaler que justement vous arrivez à la fin d'un apprentissage quel qu'il soit voilà mais apprentissage aussi entre autres grâce à vos expériences grâce aux défis qui seront mis sur votre route aux situations que vous ne pouvez pas contrôler c'est véritablement tout ça que je ressens en fait vous allez gagner en maturité en sagesse parce que cette période va être propice à à l'enseignement spirituel au développement de soi aussi au développement de soi et justement à la séparation avec l'ego avec le mental en étant dans l'ici et maintenant dans le moment présent donc après autre message comme ça un peu concret juste en voyant la carte du roi d'épée et du scribe c'est que ce serait véritablement une très bonne période pour vous pour tout ce qui est en lien avec l'administratif ou donc avec l'écriture voilà si vous attendez des papiers enfin si vous attendez tout ça en fait là il y a des choses très positives des nouvelles voilà des nouvelles positives qui arrivent en ce qui concerne tout ce qui est officiel aussi vous voyez officiel administratif voilà le seul quelque part message très concret que je vous donne mais les autres le sont aussi si si on les entend voilà et enfin le dernier message justement que j'ai pour vous c'est impasse alors reflect and redirect your energy donc là aussi pour moi je pense que ça fait écho avec cette notion de de richesse spirituelle que vous allez acquérir c'est à dire que vous allez simplement comprendre que quand il y a une lutte quand il y a un combat quand vous êtes face à un mur que vous avez l'impression que vous vous trouvez face à un mur et bien tout simplement ça veut dire que le passage n'est pas fluide vous voyez littéralement le passage n'est pas fluide sauf que il y a une compréhension encore qui est importante vous voyez qui me vient là c'est que la vie la vie et l'abondance qui est liée à la vie sont naturelles eux sont véritablement naturelles c'est l'abondance c'est infini c'est partout tout le temps donc si vous vous ne ressentez pas l'abondance ou si vous êtes dans une situation et que ça bloque vous voyez on se retrouve comme je vous dis face à des murs c'est que l'énergie est mal dirigée ou l'énergie n'est pas en accord avec la vie ou avec enfin en tout cas avec votre vie avec ce qui est bon pour vous aussi vous voyez et peut-être justement que c'est l'ego qui a du mal à comprendre ça le mental voilà c'est je pense que vous allez avoir véritablement beaucoup de prises de conscience mais c'est génial parce que moi je le ressens véritablement pour vous comment ça vibre et ça va être enfin voilà je peux vous assurer que ça va être génial ça va remuer ça va remuer mais c'est plusieurs comme ça prises de conscience peut-être aussi avec des synchronicités des messages que vous allez recevoir parce que j'en ai pas parlé ici je le vois maintenant avec le 33 on est quand même sur vous voyez en plus on est sur une atmosphère cosmique ici donc voilà il y a quelque chose qui arrive sur Terre vous voyez une énergie puissante et liée au cosmos donc c'est symbolique vous voyez comment vous l'entendez vous mais vous allez comprendre que tout simplement ça sert à rien de lutter parfois et qu'il vaut mieux décider de ok voilà c'est vous le roi encore une fois donc si vous voulez que quelque chose se termine parce que ce n'est pas bon pour vous vous pouvez si vous voulez que quelque chose change aussi vous aurez la possibilité de faire changer les choses voilà vous avez le pouvoir durant ces trois mois et le pouvoir de réorganiser en partie votre vie si vous le souhaitez voilà mes amis donc j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à liker à partager à mettre un petit commentaire voilà pour m'exprimer votre ressenti me faire un retour aussi sur le concret ça peut être véritablement intéressant pour moi donc merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt bye bye les amis et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501